On est passé trop rapidement, Lucien Gérfagnon, sur la référence à Platon au livre VI de la République, et non pas au livre V d'ailleurs, comme je l'ai dit à tort, au livre VI de la République. Au livre VI, oui. Absolument, le moment où il dit de l'être qu'il est au-delà de l'essence, qui est une sentence, alors qu'il dit comme ça... Oui, l'un est au-delà de l'essence. L'un est au-delà de l'essence, absolument, j'ai dit l'être, c'est une deuxième erreur. Évidemment, c'est pas possible. L'un est au-delà de l'être, l'un est au-delà de l'essence, c'est une formule qui désigne la transcendance de l'un. Et Pekeinausias, dit-il, au-delà de l'essence. Et Platon, donc, écrivant cela au livre VI de la République, n'est lui-même pas très platonicien, en écrivant cela peut-être. Et Plotin, partant de cette phrase, s'éloigne de Platon, est-ce qu'on peut le dire ? Vous savez, Platon ayant toujours été enseigné, ce qui arrive à Plotin, c'est ce qui arrive à tous les philosophes. Comme on le disait hier, il monte en marche dans l'histoire et il récupère un Platon qui lui-même a été passablement bricolé au long des âges par ce qu'on appelle notamment le moyen platonisme. Et Plotin a profité en douce de ce qu'Aristote avait pu dire sur le premier moteur immobile. Il a profité également de ce que les Stoïciens ont pu dire de l'âme du monde. Plotin a lu énormément de choses et toutes ces choses lui ont donné, ce qui nous arrive à nous, une lecture personnelle de ce qui lui arrivait de Platon. Une lecture personnelle qui est légèrement modifiée et peut-être que sur tel ou tel point, il paraît presque plus platonicien que Platon. Alors justement, on parlait hier de la façon de lire les philosophes et du principe de Leusien d'anexactitude, de cette fidélité qui n'était pas non plus une reproduction. Non, ce n'était pas du collé-copié. Non, mais en revanche, c'est une interprétation de Platon. Et on est avec Plotin dans un registre extravagant puisque Platon inaugure à la fois une tradition métaphysique qui culmine par exemple avec Kant. Mais de l'autre côté, et via Plotin, il inaugure une autre tradition dont j'ai presque envie de dire qu'elle est immanentiste ou spiritualiste. En tout cas, Plotin se situe à la charnière de deux possibilités pour le platonisme. D'un côté, la métaphysique. De l'autre côté, l'intuition du singulier. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Entièrement d'accord. Je trouve même que c'est une fort bonne analyse. Il est attentif à la présence. Et il sait que la présence elle-même suppose quelque chose qu'il la pose comme présence, en quelque sorte. S'il y a quelque chose là, ça doit bien venir de quelque part. Mais dire que ça vient de quelque part de précis, de quelque part qui serait de même nature que cette présence, ça lui paraît défectueux. Ça ne marche pas. Il sait très bien que des tas de philosophes y sont essayés avant et que c'est finalement très court. Donc, ce qu'il aimerait, ça serait traduire l'intuition qu'il a eue lui-même après avoir suivi les cours de ce professeur Ammonios Saccas. C'est Alexandrin. C'était le professeur de Plotin. Le professeur de Plotin qui, malheureusement, n'a rien écrit. On ne pourra jamais faire une thèse sur les écrits d'Amonios Saccas. Il n'y aurait que des agrafa dogmata, comme nous disons dans notre patois, autrement dit, des choses dites mais non écrites. Alors, je vous le lis, Lucien Gerfagnon. Comme platonicien, Plotin a lu au livre VI de La République que la source du monde des idées, c'est l'un bien, dont il est dit en propre terme qu'il est au-delà de l'essence. La source de l'être, fusse de l'être suprême, ne peut être qu'au-delà. Est-ce à dire, allons au cœur de cette difficulté, de cette contradiction apparente, ou allons-y par le cœur, si vous voulez, est-ce à dire qu'il y a quelque chose au-delà de ce qui existe ? Il y a quelque chose au-delà de ce qui existe, mais le mot de quelque chose traduit très précisément notre difficulté à dire, à parler du principe que nous imaginons. Les mots, nous le disions hier, les mots sont un très mauvais contenant de l'absolu, un très mauvais contenant de la transcendance. Ça ne tient pas. Nous ne pouvons que plaquer des mots sur une intuition qui est nôtre. Enfin, tous les cas, pour le Plotinien que je suis, une intuition qui est mienne, mais il y en a quelques autres qui le sont aussi. Et donc, on ne peut que bafouiller des mots pour essayer de traduire l'au-delà de l'être, d'où procède l'être. Et c'est une intuition rarissime en histoire de la philosophie. Elle sera assez peu suivie. On la suit à la trace, mais il y a vraiment très peu de philosophes qui l'ont endossé. Et la plupart du temps, même des gens comme Augustin, qui était pourtant très fort, la plupart du temps, on s'en tient pour expliquer le monde à un être suprême. Un être, un super-être, en quelque sorte. Un être des êtres. Ou une monade des monades. Voilà, tout juste. Et cet être suprême sera indéfiniment recyclé, puisque même M. de Robespierre, en a fait ses délices, n'est-ce pas ? Mais en même temps, cette impuissance du langage à restituer quelque chose, ou à dire ce qui est, entre guillemets, au-delà de l'être. Ce moment où, comme l'oxygène manque quand on escalade l'Everest, les mots manquent quand on escalade l'être jusqu'à aller au-delà de lui, au-dessus de lui. On peut retrouver cette impuissance verbale du langage dans les expériences les plus ordinaires de l'existence. Je voudrais vous prendre ici un exemple que je tire de Clément Rosset. Dans un texte, un livre, dans mon sens remarquable, qui s'appelle L'objet singulier, Clément Rosset parle d'un morceau de camembert. Pour ceux qui aiment le camembert, je comprends ça très bien. Alors justement, il dit, c'est un morceau de camembert. Mais une fois que j'ai dit ça, je n'ai rien dit, parce que le genre camembert est trop général, évidemment, pour désigner ce qu'est ce morceau. Oui, c'est un concept. Or, on ne tartine pas un concept. On est d'accord. De la même façon qu'on ne croise pas l'homme en général dans la rue. C'est très rare, sauf en général au sens militaire. Absolument. Alors le camembert, j'en reviens au camembert. Je peux dire qu'il n'est pas Fourme d'Ambert, qu'il n'est pas Livaro, qu'il n'est pas Brie, qu'il n'est pas Roquefort, qu'il n'est pas Pont-Lévesque. À ce moment-là, j'ai dit ce qu'il n'était pas. Oui, vous virez les accidents, dirait Aristote. Je vire tout ce qu'on peut ne pas dire de lui ou tout ce qu'on ne peut pas dire de lui. Je l'excuse. Ça, le langage s'y emploie très bien. Mais une fois que j'ai dit tout ce qu'il n'était pas, il me reste à dire ce qu'il est. C'est l'apophatisme, ça. Et là, j'en viens à une impuissance des mots pour désigner ce camembert qui, à tous égards, s'il est exquis, ça l'est à double titre, est incomparable. Dans son unicité même. De sorte que, est-ce qu'on n'a pas là une théologie négative du camembert comme on aurait une théologie négative de l'un ? Je vous voyais venir et c'est très exactement ce qui se passe. Le singulier, nous sommes seuls à être nous. Chaque être humain, appelons ça comme ça, chaque instant, car c'est un instant, dans l'éternité, chaque instant est unique. C'est un instant unique. Et cet instant unique se trouve embringué dans toute une histoire et il essaie de dire, d'abord il se demande ce qu'il vient faire là, lui-même, tout à coup il se découvre qu'il est là, il se demande ce qu'il y fait. Il a besoin d'un principe, à tout instant on a besoin d'un principe. Or ce principe, il peut aussi bien valoir pour la splendeur de l'amour, pour votre camembert là de tout à l'heure, etc. Nous ne pouvons pas traduire autrement que par des mots, des certitudes, même tout à fait sensibles, qui sont à nous et seulement à nous. Et nous avons besoin des mots qui servent à tout le monde, qui servent au chef de gare pour dire en voiture, s'il vous plaît, attention au départ, les mots servent à tout, absolument à tout. Or il y a des expériences, des expériences qui ne sont guère traduisibles en mots, parce que les mots vous renvoient immédiatement à du palpable, à du sensible, à du... À du général ? Voilà. À du transmissible, à du transmissible. Et votre expérience de cette omniprésence incompréhensible dont nous n'aurons jamais fini de nous émerveiller, cette expérience-là, elle éprouve le besoin de se dire à elle-même, se dire, d'une expérience qui se dit à elle-même, avec quoi voulez-vous qu'elle se le dise ? Justement, on s'aperçoit qu'on ne peut plus rien dire du tout et qu'on est dans le silence, mais un silence qui n'est pas un vide, c'est le silence du trop-plein, en quelque sorte. C'est le silence qui est un plein. Voilà, le silence qui est un plein, c'est un vide, il n'y a pas plus plein que ce vide, en quelque sorte. On va revenir là-dessus, Lucien Gerfagnon, et on va revenir sur le rapport du mot à la chose, la possibilité par le mot de dire les choses et peut-être par là-même la postérité ou la puissance poétique d'une pensée comme celle de Plotin. Mais avant cela, il faut, pour les gens qui n'ont pas Plotin en tête... Ils sont tout à fait excusables. Et ils sont nombreux. Par exemple, moi, je ne connais pas du tout le chinois. Bon. c'est tout le chinois. Sous-titrage ST' 501